... Africa Toulouse, festival de diversité, le grand festival culturel afro-toulousain. Nous avons de la musique, nous avons des écrivains, nous avons aussi des cinéastes. En tant que cinéaste, aujourd'hui nous rencontrons un jeune réalisateur toulousain qui s'appelle Dani Colin et qui va nous présenter en avant-première son court-métrage, son premier court-métrage. Bonjour Dani. Bonjour. Alors comme je disais tantôt, jeune réalisateur toulousain qui va présenter le premier court-métrage Ciel rouge pour encre noire. Alors présente-nous un peu ce film qui va être projeté pendant le festival. Alors oui, donc Ciel rouge pour encre noire, c'est un projet que j'ai écrit l'année dernière, il y a maintenant deux ans plutôt. Je l'ai réalisé en avril 2012 à peu près. Et donc c'est un projet de fiction que j'avais écrit simultanément à mon retour en République démocratique du Congo parce que je suis originaire de la République démocratique du Congo par ma maman. Et donc c'est la première fois que j'y retournais. D'accord. Donc il y a eu la maturation, je dirais, de l'écriture un peu avant, qui s'est nourrie après ce retour. Pour avoir ce voyage. Et donc j'ai décidé de faire ce film-là parallèlement à des études que je fais de recherche expérimentation. C'est un master qui s'est créé tout récemment à l'École supérieure d'audiovisuel. Et donc ce film-là, je voulais traiter d'un sujet qui me tient à cœur, c'est les formes de représentation de l'Afrique et la manière dont on peut percevoir l'Afrique du point de vue de l'Occident. D'accord. C'est tourné ici ? C'est tourné ici, bien évidemment. Voilà, avec une équipe que j'ai constituée, avec des gens sûrs, avec qui j'avais réalisé déjà des courts-métrages précédemment. Donc avec Oxycube qui est une association qui a contribué à financer ce film-là. Donc les savent, bien évidemment, le matériel qu'on a pu avoir à disposition. Et donc ce film-là, qui traite essentiellement de ce rapport à l'Afrique qui peut être fantasmatique. Je me centre autour d'un personnage qui fait des recherches autour de ces questions-là. Et ça traite à la fois, on va dire, des méfaits de la recherche ou d'une trop forte intellectualité qui peut générer en fait une certaine folie et une déraison et être au-delà de toute réalité concrète autour de ces questions-là. D'autant plus qu'il est, on va dire, en contact, en relation plus ou moins amoureuse. Je laisse un petit peu l'interprétation à ce sujet-là. Avec une jeune femme noire qui est donc avec lui dans la même université. Et donc cette recherche qu'il fait autour de l'Afrique se répercute sur cette relation-là avec cette jeune femme noire qui lui apporte toute une sorte de culture, de background autour de ces questions-là. Et il y a toute une dualité entre une relation, on va dire, fantasmatique à l'Afrique qui se relaie à travers la figure de la femme noire. Donc la femme noire était une figure sur laquelle je voulais travailler déjà l'année dernière, qui peut être à la source de, oui, qui est en tout cas source de fantasmes dans la plupart des cas, avec tout le côté panthère noir et toute une dimension corporelle et sexuelle qui est sous-tendue autour de ça. Et je voulais traiter de ces sujets-là, mais du coup à travers le prisme d'un personnage qui serait dans une obsession à la fois de la recherche de l'Afrique et qui serait dans une obsession de la femme noire. Donc il y a une proposition formelle aussi assez, je pense, singulière dans le sens où je ne veux pas livrer toutes les clés comme on est habitué dans le cinéma classique à avoir une structure avec un scénario, des enjeux, une chute. J'ai voulu essayer de me concentrer sur des motifs particuliers, sur le rapport à l'eau, sur le rapport à la couleur ou autre, et essayer de faire nourrir, essayer de faire confiance à l'intelligence du spectateur surtout, et de faire, de nourrir le débat. Et c'est vrai que l'occasion s'est prêtée dans le cadre de cette association-là. Voilà, et donc le lien, donc le deuxième film, lui est un projet d'expérimentation de fin d'études du même master. J'ai fait les deux films à peu près simultanément. Celui-là est beaucoup plus introspectif, je dirais que je me mets en scène, c'est plus un autoportrait. D'accord. Et je travaille autour de la question de mon retour au Congo, qui a été difficile, ponctué de guerre ou autre. Bien sûr. Et c'est la poésie de Césaire et son livre, cahier d'un retour au pays natal, qui m'aide à parcourir cette quête-là. Donc voilà, je dis projet d'expérimentation. Peut-être que l'exigence formelle est plus marquée que le film précédent, mais les deux films sont, à mon sens, liés. Et je pense que... Au-delà de la projection, à la sortie de la projection, je pense que tout le monde aura beaucoup d'interrogations quand même. Est-ce que c'est une volonté voulue ? Je pense, je pense, j'ai conçu ces films, oui, comme une volonté d'interrogation avant tout. C'est vrai que, bon, il y a une certaine position que je défends, moi, de cinéaste et du regard que je pose sur le cinéma. Et pour le coup, il y a la question déjà de l'Afrique qui est très peu traitée, on va dire, dans la cinématographie française, il y a une certaine idéologie dominante qui veut que l'Afrique soit traitée souvent par des fers-valoirs. Et la dimension stéréotypée, du coup, revient avec des rôles, on va dire, ça peut être le... c'est souvent l'immigré sans papier ou la femme de ménage ou... Et c'est vrai qu'au-delà de ces codes-là, il y a très peu de, on va dire, d'épaisseur. Il y a très peu d'épaisseur de narrative et, on va dire, psychologique, entre guillemets, autour de ces figures-là, on va dire, dans la cinématographie française. Et c'est vrai que c'est... ça contribuerait, ces films-là, à mettre en valeur ces questionnements. Pourquoi nous sommes dans des représentations comme ça, fantasmatiques, que ce soit aussi du point de vue de l'Occident, mais aussi l'Afrique face à elle-même. Avec... de voir la France comme un... on va dire comme un Eldorado, comme un... un... oui, une... une espèce d'utopie, fantasmatique. Et j'essaye d'interroger ces choses-là, à travers non seulement mes films, mais aussi à travers mes analyses filmiques. Oui. J'écris sur un site qui s'appelle Kusanaki, en fait. Kusanaki. K-U-S-A-N-A-K-I. K-U-S-A-N-A-K-I, oui. Voilà. Et j'écris dessus, donc c'est des doctorants de Montpellier et de Paris qui font des critiques de films. D'accord. Qui se veulent être dans un héritage à la fois universitaire, mais en se détachant d'une rigueur scientifique et en essayant de faire parler l'expression personnelle aussi, de son propre regard sur les films. J'ai pu écrire notamment sur Intouchables, que j'ai mis en parallèle avec le film Donoma, qui a fait beaucoup de succès, un film qui a été fait avec 150 euros et qui délivre beaucoup de choses. Parfois, il n'y a pas besoin d'un Covid-G pour faire un magnifique film. Exactement. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est des films très, très importants. Bon, dans le cadre de ma thèse, je travaille sur le cinéaste Mahamad Saleh Aroun, qui a eu le prix du jury à Cannes en 2010 pour Un homme qui crie. C'est vrai. Son dernier film a été présenté à Cannes cette année, Gris-Gris. Justement, j'allais vous demander le regard que tu peux porter sur ces cinéastes africains qui, de temps en temps, sont mis un peu en lumière, mais il n'y en a pas tant que ça. Sur la scène internationale, quel regard as-tu là-dessus ? Parce que comme toi, tu n'as pas beaucoup vécu là-bas, si jamais tes oeuvres seront toujours assimilées à des oeuvres françaises. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Quel aura que tu peux porter sur le cinéma africain et ceux qui le vivent en Afrique ? Bien sûr. Oui, alors Mahamad Saleh Aroun, il faut savoir que c'est un cinéaste tchadien qui a fait ses films essentiellement au Tchad. Oui. Mais c'est un cinéaste qui a eu un parcours, on va dire, d'exilé. Il est parti en France. Oui, avec nous, il y a eu la guerre au Tchad. Voilà, il y a eu la guerre au Tchad, qui s'est toujours aussi instable, il me semble, à l'heure d'aujourd'hui. Il est parti en France pour faire ses études, notamment de cinéma et de journalisme. Et pour le coup, le regard qu'il porte sur l'Afrique est affecté, est biaisé. Et c'est un regard, d'une certaine manière, métissé. Oui. Et donc, ce cinéaste-là me paraît important parce qu'il le traite, on va dire, d'une situation interne à l'Afrique, tout en portant un regard qui est notamment influencé par le cinéma de Robert Bresson, qui est un cinéaste français. Et je trouvais intéressant de voir comment des cinéastes, avec un regard métissé, est à même de délivrer ou en tout cas de sonder ce qui se passe au sein même de l'Afrique. Je dis au sein même de l'Afrique, mais au sein même des Afriques aussi. Parce que c'est vrai qu'avec les processus de décolonisation, de néocolonisation actuelle aussi, il faut le dire, l'Afrique est très éclatée, très plurielle. Et le fait de penser l'Afrique comme un seul bloc comme ça, unitaire, peut être souvent récupéré par des idéologies qui peuvent mettre en avant, par exemple, les valeurs positives du colonialisme. Et il faut être prudent sur ces choses-là. Et je veux surtout dire que la situation de l'Afrique, elle est plurielle, elle est complexe, elle est métissée aussi d'une certaine manière. Il y a la question des frontières qui sont mises en avant, même avec le second cinéaste Djibril Diop Mambeti, sur laquelle je travaille, qui est un cinéaste, lui, vraiment sénégalais, mais qui, lui, au sein même d'une même population qui décrit la population de Coloban, donc au sud-ouest de Dakar, va lui être matiné d'influences qui peuvent être ceux du western, peut-être même de la bande dessinée par son approche virulente et très éclatée du cinéma. On l'appelait le Godard africain, en fait, à cette époque-là, dans les années 70. C'est des cinéastes qui sont très peu connus. Et l'Afrique, on va dire, le cinéma africain, déjà en lui-même, il est très fragile, c'est très dur d'en faire si l'on ne répond pas à des codes qui peuvent flirter, on va dire, avec une représentation américano-européenne. Et c'est vrai que d'avoir une vision spécifiquement africaine, il y a eu une certaine, on va dire, mode, entre guillemets, dans les années 70, avec des cinéastes comme Ousmane Semben, avec Souleymane Sissé aussi, qui ont présenté des films africains intéressants, mais qui ont, à un moment donné, ont souffert de leurs propres stéréotypes et qui sont devenus des folklores. Parce qu'on va dire, le spectateur, souvent occidental, se plaisait à voir un cinéma africain traditionnel, du conte oral. Et pour le coup, on a voulu voir ce cinéma africain-là comme un dépaysement, justement. Et il y a toute une dimension de l'exotisme ou autre qui n'est pas éloignée, à mon sens, de toutes les représentations coloniales qu'il y a pu avoir au début de la découverte du continent. Et pour le coup, ces cinéastes-là contemporains me semblent s'extraire à la fois d'une vision, on va dire, folklorique de l'Afrique. Je ne blâme pas du tout le fait de revenir à une tradition africaine. Mais il faut être prudent parce que tout peut être récupéré par un folklore. Et ces cinéastes se détachent à la fois de ça et d'une vision de l'Afrique aussi misérabiliste. C'est-à-dire qu'il y a souvent une misère, une vision complaisante de la misère en Afrique en voyant donc les africains comme des masses anonymes, comme ça qu'on voit vaguement dans les JT, comme des corps agonisants, souffrants. Et il est vrai aussi, je pense, et le voyage, mon retour au Congo m'a grandement aidé à prendre conscience de ces choses-là aussi. C'est qu'il faudrait que l'Afrique prenne, s'auto-détermine et arrive à déconstruire les représentations que malheureusement on lui octroie et qu'elle ne choisit pas forcément. Je pense qu'avec les générations à venir, peut-être, dans les années, oui, j'imagine. Parce que je pense quand même qu'il y a une petite prise de conscience de cette nouvelle génération africaine qui, justement, a un peu voyagé et est revenue aux sources, etc. Essaye de se dire, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en lumière différente à nous faire, j'espère en tout cas. Oui, j'espère aussi. Et essayer d'être les acteurs, justement, d'une déconstruction de ces stéréotypes-là, de ces fantasmes-là. Essayer de dire à l'Africain, bon je parle de l'Afrique en sens général parce que, évidemment, les pays africains ont tous leur paradigme spécifique, mais de leur dire qu'il faut cesser d'avoir une vision idéaliste, on va dire, de l'Occident et qu'elle puisse se créer ses propres moyens économiques et ses propres représentations, revenir à ses propres représentations. Parce qu'il est vrai que, par exemple, en République démocratique du Congo, les seuls accès justement à l'image, et c'est là que la sphère médiatique et cinématographique peut contribuer à quelque chose de très important, c'est souvent donc les télénovellas. Et du coup, ils ont une vision comme ça très idéaliste de l'autre côté de la Méditerranée. Et pour le coup, ça ne les aide pas à prendre, à être dans une approche souveraine de leur continent, en fait. Et c'est vrai que les personnes comme moi ou autres africaines ou d'origine africaine en France pourraient contribuer à la fois à créer, à faire prendre conscience du public, donc là en l'occurrence français, de ce qu'est l'Afrique véritablement, de ce qu'elle peut être d'autre, que ce soit à quoi on la relègue. Et j'espère, dans le futur, pouvoir contribuer à la même chose du point de vue africain aussi. Tout simplement, oui. Voilà, j'espère. En tout cas, Dany, je sens, en fait, dans ta vision cinématographique et artistique, une volonté d'interrogation, c'est vrai, mais peut-être aussi une couleur dans ton style de cinéma. Peut-être que c'est ce qui va être défini après, après la projection de ce film. J'ose espérer qu'il sera bien accueilli. Et puis, on se verra juste après la projection pour en reparler avec les avis des uns des autres, parce qu'il y a un forum qui sera avec diverses personnes qui vont en parler et débattre. Donc, c'est une appréhension ou pas ça ? Le regard des autres ? Non. Oui et non. Mais justement, j'avais conçu ces films pour stimuler cette interrogation. Et au contraire, je n'hésite pas à livrer ces films-là à n'importe quel regard. Et en l'occurrence, ce regard-là est du pain béni, si j'ose dire. Et je pense que ça va être très riche. Voilà. Le cadre est approprié. En espérant que ça puisse être bénéfique à la fois pour l'organisation qui l'organise et à la fois pour moi, pour nous et tous les jeunes cinéastes qui veulent se lancer. Qui veulent se lancer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Dany. Et puis, on se retrouve, bien sûr, sur le festival. Quant à vous, je vous donne rendez-vous pour visionner Ciel rouge pour un creux noir avec notre réalisateur, Dany Collin, au petit salon du Palais des Sports, juste à côté de Compense Cafarelli, où se déroulera tout le festival Africa Toulouse. restez connectés sur NougatTV.com, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 ... ...